Salut, mon nom est Rémi et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer ta mémoire grâce à la science. Plus précisément, je vais te donner les outils pour mémoriser un événement ou un texte après l'avoir lu qu'une seule fois en trompant notre cerveau. Mais pour pouvoir tromper notre cerveau, il faut d'abord qu'on le comprenne. C'est pour ça qu'on va commencer la vidéo en analysant pourquoi tu arrives à te souvenir de certaines choses très bien et d'autres pas du tout. Et une fois qu'on aura fait ça, on va passer au plus juste haut de la vidéo. Les outils pour forcer notre cerveau à se souvenir de choses. Mais t'inquiète pas, même si tu connais rien sur le cerveau, j'ai vraiment fait en sorte que tout puisse être compris par absolument tout le monde. Donc prépare-toi bien parce que ce qu'on va apprendre va complètement changer la façon dont tu apprends et mémorise les choses. Quand tu te souviens de quelque chose, c'est pas par magie. Non. Pour notre cerveau, ça représente juste une série de neurones qui sont stimulés dans une certaine séquence. Dans ton cerveau aujourd'hui, il y a une série de neurones qui, une fois activé dans la bonne séquence, te permet de te souvenir de ton nom par exemple. Mais ce qui est très intéressant avec la mémoire, et tu l'as remarqué, c'est qu'on arrive à se souvenir de certaines choses très clairement et d'autres pas du tout. Moi je me souviens parfaitement de mon nom, mais j'ai du mal à me souvenir ce que j'ai mangé hier midi. Pourquoi ? Et bien c'est parce que cette connexion entre les neurones qui me permettent de me souvenir de mon nom est beaucoup plus forte que la connexion entre les neurones qui me permettent de me souvenir de mon dernier repas. L'intensité de la mémoire dépend de l'intensité de la connexion entre les neurones. Et la façon traditionnelle pour augmenter l'intensité de la connexion entre les neurones est la répétition. Si tu répètes un numéro de téléphone assez de fois dans ta tête, tu vas t'en souvenir beaucoup mieux. Et c'est pour la même raison que certains d'entre vous se souviennent encore d'une poésie qu'ils ont apprise en primaire. Mais la répétition n'est pas la seule façon que notre cerveau intensifie les connexions entre certains neurones. Parce que pour certains événements, après les avoir vécu qu'une seule fois, on s'en souvient à vie. Ce genre de mémoire est souvent associé avec des mauvaises expériences. Aujourd'hui par exemple, je me souviens encore quand je m'étais frotté le dos contre des rochers quand j'avais 7 ans. Mais cette mémorisation instantanée est aussi associée avec des bonnes expériences. En maternelle par exemple, je pleurais tous les jours. Et je me souviens encore de la première fois que quelqu'un est venu me voir et qu'il est devenu mon ami. Donc il y a quelque chose de différent dans notre cerveau quand on est en train de lire un spreadsheet Excel et quand on est en train de se faire mal au dos à 7 ans. Qui nous permet de mémoriser parfaitement un événement même plus de 10 ans après, mais on n'arrive pas à se souvenir du spreadsheet après seulement quelques minutes. Comment ça se fait ? Et bien comme tu peux facilement le deviner, tout est lié à l'état émotionnel dans lequel on se trouve sur le moment. Quand je lis mon spreadsheet Excel, je suis très calme. Alors que quand je me suis fait mal au dos ou quand j'ai eu mon premier ami en maternelle, j'étais dans un état beaucoup plus émotionnel. Et les émotions, comme nos perceptions et sensations, sont la conséquence de certaines réactions neurochimiques au sein du cerveau. Et comme on va vite le voir, on peut utiliser certaines de ces substances neurochimiques à notre avantage pour apprendre plus vite et améliorer notre mémoire. Ce qui nous en fait venir au travail fait par le labo de Kail et Mbga. Pendant les dernières décennies, ces deux chercheurs ont fait énormément d'expériences sur les humains et animaux qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et surtout, ils nous donnent les clés pour débloquer notre mémoire. Et on va commencer par cette expérience très intéressante. Les participants devaient lire un paragraphe de douze phrases. La moitié des participants avaient un paragraphe sur quelque chose de très ordinaire et peu intéressant, comme un trajet lambda en voiture. Et la deuxième moitié avait un paragraphe sur un événement très émotionnel, comme un accident ou une opération. Mais ça pouvait aussi être des choses positives, comme un anniversaire ou une célébration. Ensuite, les participants sont partis avant de revenir un peu plus tard pour se faire tester sur ce qui se souvenait du texte. Comme tu peux facilement le deviner, ceux qui ont lu le texte chargé émotionnellement se sont beaucoup mieux souvenus du texte que les autres participants. Ce qui est déjà très intéressant puisque ça confirme notre théorie de départ, qui est que les événements qui causent une réaction émotionnelle sont mieux enregistrés dans notre cerveau. Mais ça, ça nous aide pas trop dans notre problématique principale, qui est d'essayer de se souvenir de choses qui, justement, ne stimulent pas de réaction émotionnelle, comme une présentation professionnelle à son travail, un cours de maths, etc. Ce qui nous en fait venir aux prochaines expériences que je vais te décrire. Parce qu'elles vont nous donner les outils exacts pour scientifiquement améliorer notre mémoire. Je vais commencer par te parler de quelques expériences animales parce qu'elles sont particulièrement intéressantes, avant de passer aux expériences humaines. Alors durant une des expériences, les chercheurs ont placé des rats dans une sorte d'arène. Mais quand les rats sont allés dans une certaine zone de cette arène, ils se sont fait électrocuter. Les rats ont ensuite été enlevés de l'arène avant d'être remplacés dans la même arène un peu de temps plus tard. Mais cette fois-ci, sans la zone électrique. Et bien ces rats, malgré le fait que la zone électrique n'était plus là, ont quand même évité cette zone problématique. Ce qui est très clairement un exemple d'apprentissage en essai unique. Les rats se sont fait électrocuter dans une certaine zone. Ça s'est passé qu'une fois. Et ils se souviennent parfaitement de cet événement, vu que quand ils sont repartis dans l'arène, ils évitaient à tout prix cette même zone. Maintenant, prépare-toi bien pour la suite, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. La même expérience a été faite, mais à une chose près. Cette fois-ci, la relâche d'adrénaline a été bloquée dans le cerveau des rats. Donc les rats modifiés se sont fait électrocuter dans une certaine zone de l'arène, puis ils se sont fait enlever et replacer dans la même arène. Mais cette fois-ci, la zone électrique n'était plus là. Et bien quand la relâche d'adrénaline est bloquée, les rats vont aller partout dans l'arène, y compris à l'endroit où ils sont fait déjà électrocuter la première fois, sans aucune peur, comme s'ils se souvenaient plus de cette fée électrocutée. Les expériences inverses ont aussi été faites, où dans une certaine zone de l'arène, les rats reçoivent des récompenses comme de la nourriture, de la chaleur ou du confort. Les rats sont ensuite enlevés et replacés dans cette même arène, un jour plus tard, mais cette fois-ci, sans les récompenses. Et bien les rats vont repartir au même endroit où ils ont reçu leur récompense. Mais comme pour la zone électrique, quand la relâche d'adrénaline est bloquée, quand les rats sont replacés dans l'arène, ils vont pas spécialement repartir au même endroit où ils ont reçu leur première récompense. Donc on voit bien que la capacité de se souvenir d'une expérience passée dépend sur notre état émotionnel sur le moment. Si on est stimulé émotionnellement, on va se souvenir de cette chose beaucoup mieux que si cet état émotionnel est bloqué au niveau du cerveau. Comme on l'a vu, la capacité de se souvenir d'un événement émotionnel tourne autour de l'adrénaline, vu que quand la relâche de cette hormone est bloquée, la mémoire ne se forme pas, ou du moins l'apprentissage à partir de l'expérience ne se fait pas. Et on sait qu'exactement la même chose s'applique sur les humains. Le même groupe de chercheurs a fait une expérience humaine, où les participants devaient lire un paragraphe pas très intéressant, mais juste après avoir lu ce paragraphe, les participants devaient plonger leurs bras jusqu'à l'épaule dans de l'eau gelée. Ils ont fait ça parce que le contact avec l'eau froide augmente nos niveaux d'adrénaline. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ceux qui plongeaient leurs bras dans de l'eau froide se souvenaient beaucoup mieux du texte ennuyeux. Chez les humains aussi, quand la relâche d'adrénaline est bloquée, la mémorisation ne se fait plus bien parce que plonger le bras dans de l'eau froide ne va plus améliorer la capacité de se souvenir du texte. Ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est l'état émotionnel amené par une expérience, et plus précisément l'état émotionnel juste après l'expérience, qui va dicter si on arrive ou non à mémoriser ce qu'on veut mémoriser. C'est très important à comprendre pour pouvoir mieux retenir des choses, parce que non, je ne recommande pas que tu plonges ton bras dans de l'eau froide à chaque fois que tu veux apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que je le déconseille? Alors oui, c'est vrai que ça va augmenter la rétention d'informations. Mais il y a des meilleures façons d'augmenter nos niveaux d'adrénaline qu'on va passer en revue juste après. Mais avant, on va faire un récap très important de ce qu'on a vu dans cette vidéo, parce que comprendre notre mémoire est d'une importance extrême si on veut l'améliorer au quotidien. Alors, les chercheurs Megaw et Kyle étaient des très bons chercheurs, et ils nous ont montré que les expériences qui évoquaient des réactions émotionnelles sont mémorisées extrêmement rapidement. Ils ont aussi testé si la formation de mémoire est bloquée quand l'état émotionnel, l'adrénaline, est bloquée au niveau du cerveau. Et pour finir avec l'expérience de l'eau froide, ils ont vu qu'on pouvait entre guillemets piéger notre cerveau pour qu'ils se souviennent de quelque chose qui n'est pas intéressant ou émotionnellement stimulant en augmentant volontairement nos niveaux d'adrénaline. Après, je tiens à préciser que l'expérience du bras dans l'eau froide n'est pas la seule expérience de ce genre. Il y a aussi d'autres études où les chercheurs ont augmenté les niveaux d'adrénaline avec des chocs électriques par exemple, ou même avec des substances qui augmentent l'adrénaline. Et toutes ces expériences confirment ce qu'on a vu juste avant. Donc on se souvient de choses émotionnelles, pas par magie, mais à cause du cocktail neurochimique qui se trouve dans notre cerveau. Donc si on arrive à reproduire ce cocktail neurochimique, on va pouvoir grandement améliorer notre capacité à retenir les choses. Pendant le reste de la vidéo, on va voir comment faire précisément cela. Et on va commencer par parler de la caféine parce qu'une des façons que la caféine nous rend plus élevée est en augmentant nos niveaux d'adrénaline. Le problème, c'est que prendre sa caféine juste avant de commencer sa période d'apprentissage, comme ce qui est fait d'habitude, eh bien en fait c'est pas le moment optimal pour maximiser la rétention d'informations. Le laboratoire de MOGA et d'autres laboratoires ont fait des expériences avec la caféine pour déterminer le moment optimal pour en prendre. Et il s'avère que le meilleur moment pour absorber sa caféine est immédiatement après avoir terminé l'activité que tu cherches à mémoriser ou 5, 10, 15 minutes grand max après avoir terminé l'activité. Par contre, il faut prendre en compte que la caféine d'un verre de café, par exemple, prend quelques temps avant d'être absorbé. Donc en pratique, il vaut mieux commencer à boire sa source de caféine un peu avant la fin de l'activité que tu cherches à mémoriser ou immédiatement après. Cette augmentation d'adrénaline en fin d'apprentissage ou juste après est vraiment crucial si tu cherches à optimiser ta mémoire. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui prennent du alpha gpc, mais comme pour la caféine, tu veux faire en sorte de le prendre vers la fin de l'action que tu veux te souvenir ou juste après. Maintenant parlons du froid. S'exposer à de l'eau froide est une des manières les plus simples pour élever ses niveaux d'adrénaline instantanément. Tu peux recopier le protocole fait par les deux chercheurs en plongeant ton bras dans de l'eau très froide, mais bon, ça te demandait une sacrée organisation, des glaçons, un bac à eau, etc. Donc le plus simple serait juste de prendre une douche froide. Et comme pour le reste, essaie de la faire juste avant la fin ou juste après avoir terminé ce que tu veux mémoriser. Par contre, quelle que soit la source d'eau froide que tu utilises, il faut qu'elle soit assez froide pour que ça soit vraiment gênant de rester dans l'eau. Si tes battements cardiaques et ta respiration ne s'accélère pas quand tu rentres dans cette eau, c'est qu'elle n'est pas assez froide. Et la dernière grande source d'adrénaline qu'on a dans sa journée est notre pratique de sport intense comme la musculation. Comme pour le reste, je te laisse deviner la fin de la phrase, pour optimiser ta mémoire, fais ton sport immédiatement après avoir terminé la tâche que tu veux mémoriser. Donc un protocole journalier possible pour optimiser sa mémoire serait de faire une session de travail le matin, prendre sa caféine juste après pour mieux retenir ce qui vient d'être vu, puis de faire une deuxième session de travail au milieu de journée suivi d'une douche froide, ensuite, après ta troisième et dernière session de travail, tu irais à la salle immédiatement après. Ces petits changements au cours de la journée vont avoir un impact énorme sur ta mémoire. Sur ce, la vidéo est terminée. J'ai rajouté aussi beaucoup d'informations très importantes à prendre en compte dans les commentaires. Je tiens à préciser que cette vidéo est basée sur un des podcasts d'Huberman, donc ne me remerciez pas, remerciez surtout Huberman. Si tu parles anglais, je te conseille vraiment d'aller voir ce qu'il raconte, tu ne seras pas déçu. J'espère que cette vidéo va vous aider. Mettez dans les commentaires, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est bon pour l'algo. Et merci pour avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501